... Salati Kabilatou, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ce matin? Je vais être très heureux. Ah oui, et le jeûne, ça se passe bien, ça se poursuit bien? Oui, ça évolue à grands pas. N'est-ce pas? Allez, comme je le dis souvent à mes amis les musulmans, qu'à la entendre nos prières. Amen. Voilà. Alors, vous êtes ressortissante de l'air culturel d'Indie. Oui. Et ce matin, vous vous proposez de nous parler du prénom Al-Hiri. Oui, monsieur. Al-Hiri. Al-Hiri. Oui. D'accord. Alors, Al-Hiri, c'est quoi? Al-Hiri, c'est la bonté. La bonté, oui. Tous les enfants qui portent ce nom, ils sont bons. Hein? C'est un prénom, mais c'est homme comme femme? Oui. D'accord. C'est homme comme femme, Al-Hiri. C'est selon l'inspiration du parent, c'est selon comment les parents ont vécu, quelle expérience ils ont eu avant de trouver l'enfant? OK. Donc, ça n'a rien à voir avec le rang occupé par l'enfant, le jour de naissance. Non, non, rien du tout. Non, c'est beaucoup plus les conditions. Les conditions. Les circonstances de la survenue de la grossesse, par exemple, ce que les parents ont vécu avant l'arrivée de l'enfant. Oui. Mais qu'est-ce qui pourrait amener les enfants, enfin, disons, les parents, à donner ce prénom à un enfant? Ils supposent qu'il est bon déjà parce qu'il est bébé ou bien c'est comme ma? Ou bien ils ont eu beaucoup de bonnes circonstances? C'est ça qui a fait? Peut-être qu'avant que l'enfant naisse, les parents, ils vivaient une condition vraiment précaire. Et déjà, à son arrivée, peut-être que le père était en chômage, la mère aussi. Et puis bon, l'enfant est venu et puis... Les choses ont commencé à changer. Exactement. Donc, Aléry, la bonté. Aléry. Eh oui, la bonté. Mais quand ils grandissent, comme je le dis souvent, c'est quoi la personnalité d'Aléry? Leur personnalité, c'est qu'ils sont bons. Toujours? Oui, ils sont bons. En vrai, le semblable? Oui, ils sont bons, savoir vivre en communauté, tout ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des particularités. Il y a les Aléry qui ne sont pas bons. Ah oui? Oui. Carrément? Carrément. Mais en majorité, ils sont bons. En majorité, ils sont généreux. D'accord. Ils sont sympathiques. Ok. D'accord. Bobé, vous en connaissez des Aléry? Aléry? Hommes comme femmes? Oui, j'en connais deux. 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 Ah, il faudra qu'on les rencontre et qu'on les invite au papa. Les deux que vous connaissez, ils sont bons ou ils ne sont pas bons? La femme, oui. Et l'homme? Ah, voilà. Mais qu'est-ce que vous faites de dire ça? La femme, pourquoi la femme serait bonne et l'homme pas? Non. J'ai eu une petite expérience avec la femme. Elle est généreuse. Qu'elle veut faire du bien. C'est sans rien passer. Mais l'homme, quand on a dit... Tandis que... L'homme, il est trop neveu. Ah, voilà. Ça? Le neveu, il passe contrairement à son prénom, quoi. En tout cas. Voilà. Il fait tout de travers. Tout de travers. Allez. En tout cas, on lui souhaite de changer pour que votre amitié soit toujours une belle amitié. Parce qu'il ne sert à rien d'être mauvais avec tout le monde. Allez, merci donc à vous, Mme Salati, d'avoir partagé ces connaissances avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada